Bienvenue dans cette minute utile du musicien, aujourd'hui se perdre. Là je suis à Rio Maggiore. C'est une ville complètement dingue qui fait partie des Cinque Terre, qui est un village accroché à flanc de montagne qui plonge dans la mer à l'ouest de l'Italie. Et ici toutes les maisons sont de couleurs, des dizaines de couleurs complètement différentes, c'est magnifique. Et c'est paumé, et il y a une gare, je ne sais pas d'où sort ce train, il y a un tunnel, un autre tunnel, parce qu'on ne peut même pas venir en voiture. Et du coup les trains arrivent quand même, c'est quand même un mystère de dingue. Tout ça pour vous dire qu'il y a une façon aussi de composer qui n'est pas de faire en fonction de l'harmonie que vous avez apprise, etc. A mon avis surtout pas, si vous composez avec les quelques règles d'harmonie que vous connaissez, alors vous êtes mort, vous allez faire des saucissons. Ce qu'il faut c'est vous paumer, investir, vous dire tiens je prends telle matière, je fais comme ça, j'essaye de prendre la gamme machin, de faire comme ça, etc. Et tu investis, et tu investis, et tu cherches. Peut-être que tu vas te paumer, mais une fois que tu es perdu dans un endroit pareil, tu ne sais pas comment tu y es venu, mais tu as trouvé une couleur qui peut être dingue. Alors évidemment, moi je vous pousse plutôt, comme je suis pédagogue, je vous pousse plutôt à comprendre les choses, à analyser les choses, à faire des synthèses, à comprendre. Mais c'est surtout pour trouver des moyens créatifs. On s'en fout de savoir, de connaître toute l'harmonie de Bach à Coltrane et plus, si ça ne vous rend pas créatif, ça ne sert à rien du tout. Ce qui va être intéressant, c'est de trouver de la créativité. Et cette créativité peut aussi se trouver par hasard, au gré de la balade. C'est comme quand vous faites un voyage, vous pouvez tout à fait tout prévoir, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Ok, très bien, ça vous permet de ne pas passer à côté des choses importantes. Mais d'un autre côté, vous pouvez aussi vous interdire la découverte, la surprise au coin de la montagne, au coin de la mer, au coin de n'importe quoi. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de se laisser perdre et de voir où ça va, de voir où ça vous mène et de, par la même occasion, de tester vos capacités d'adaptation, de voir comment ça bricole et ensuite vous analyserez. Ensuite, une fois que vous serez tombé sur une couleur complètement dingue qui vous plaît à fond, vous ne l'auriez pas trouvé sans vous perdre et vous vous demanderez comment vous avez fait et vous pourrez éventuellement l'analyser par la suite. Donc là, on est paumé entre deux montagnes, il y a un train qui passe quand même, on ne sait pas pourquoi, il sort de la terre là, mais si on lit ici au-dessus du tunnel, il y a quand même marqué KISS. Ça veut dire que même dans n'importe quel trou du cul du monde, on tombe nez à nez sur un truc qu'on connaît. Donc vous, quand vous allez vous paumer parce que vous avez pris tel matériau et donc la logique peut vous échapper et puis à la fin, vous trouvez un son qui vous plaît, vous pouvez tomber sur un son qui vous plaît. Donc la difficulté, c'est d'accepter au début que vous ne comprenez pas, mais il faut se faire confiance pour partir à l'aventure comme ça, pour fabriquer de la musique, pour mettre en résonance des choses que vous avez déjà à l'intérieur. Si quelque chose vous plaît d'un seul coup, c'est-à-dire qu'une émotion se crée par rapport à quelque chose qui est préexistant chez vous. Si à l'intérieur de vous, il n'y a que dalle, les choses vont glisser sur vous, vous ne serez pas ému par la musique, vous ne serez pas ému par une couleur. Donc quelque chose préexiste à l'intérieur de vous et vous arrivez à trouver une solution, un son en passage de n'importe quel endroit qui met cette chose-là en vibration dans vous. Et du coup, vous allez retomber sur du matériau qui vous est intime et vous allez le reconnaître. Mais ça, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, il faut se barrer, trouver des choses, se dire je ne sais pas ce que c'est, mais ça, ça me plaît et ça résonne chez moi. Ensuite, il sera toujours temps d'analyser. Vous pourrez même m'envoyer une part ou une vidéo où vous jouez le truc. Si vous voulez savoir ce que c'est, je vous dirai ce que c'est. Mais c'est vachement important d'arriver à se perdre pour mieux se retrouver. C'est un tout petit peu cliché de dire ça. Mais en tout cas, je vois que beaucoup de gens qui composent, et pas que dans mes élèves et pas que dans les débutants, on reste dans des choses qui sont quand même tout à fait convenues. La composition, ce n'est pas ça. Ce n'est pas faire 15 fois le même album. Ce n'est pas possible. Faites moins d'albums. Faites moins de morceaux dans votre concert. Mais trouvez des solutions qui soient intéressantes, différentes, qui vous mettent en vibration, qui fabriquent de la couleur, qui fabriquent des mondes. Chaque morceau doit être un monde. Voilà. N'hésitez pas à télécharger les petits cadeaux qui sont en lien dans la description. Et puis, on se retrouve bientôt. Bye bye. Ciao. Encore un train. Sous-titrage Société Radio-Canada